Unité 6 Art et créativité Lecture Salvador Dali Pages, 180 et 181 Le français pratique J'observe et je découvre 1. Que représentent les tableaux Des dessins de l'artiste Salvador Dali 2. Quelle est la relation entre chaque tableau et titre ? Ce sont des tableaux de Salvador Dali 3. Comment est l'aspect de cet artiste ? L'artiste Salvador Dali était connu pour son apparence distinctive et excentrique 4. A quel genre artistique appartiennent ces œuvres ? A. Réalisme B. Impressionnisme C. Surréalisme 5. Le texte de type A. Narratif descriptif B. Descriptif C. Injonctif Le texte de type A. Narratif descriptif Salvador Dali Salvador Dali 1989 Sa notoriété tient à ses œuvres étranges en fantaisiste où il transforme la réalité en rêve Son tableau « Les montres molles » est un exemple expressif Il s'agit de montres qui peuvent être mises sur des objets comme des morceaux de tissu Son aspect physique et vestimentaire sont originaux Ses moustaches, comme des masses cornes pointues, attirent l'attention et informent sur le caractère de l'homme Ses parents lui donnent le nom de son frère mort quelques mois avant sa naissance Très jeune, il montre à sa famille qu'il a sa propre personnalité et qu'ils ont eu tort de lui donner le nom de quelqu'un d'autre Précoce, il peint son premier tableau à l'âge de 7 ans Une œuvre surprenante qui prévoit son radieux avenir en la matière Surpris par son talent, ses parents l'inscrivent dans une école de dessin Il continue son apprentissage au cours de peinture à l'école municipale A l'âge de 14 ans, il accumulait suffisamment de tableaux de grandes factures pour faire une exposition Après son bac, il rejoint l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando Où il se distingue par son caractère hors du commun et par ses peintures exceptionnelles Cependant, son refus de passer les examens oblige les responsables à le révoquer Il se voit supérieur par rapport à ses professeurs En 1974, il ouvre son propre musée où il expose ses œuvres hors du commun Plus de 1500 tableaux Il a aussi illustré des livres A mis en scène des pièces de théâtre A créé des costumes A produit des sculptures A réalisé des films Bref, Dali est un artiste à plusieurs facettes Je construis le sens 1. De quelle nationalité est Salvador Dali ? Sa nationalité est Espagnole 2. En quelle année est-il né ? Il est né en 1904 3. À quel âge est-il mort ? Il est mort à l'âge de 85 ans 4. Je souligne les affirmations citées par le texte A. Salvador Dali a commencé à peindre tardivement B. Il a exposé ses tableaux la première fois à l'âge de 14 ans C. Ses parents n'étaient pas au courant de sa passion D. Il aime bien reproduire la nature et les portraits des célébrités Il a exposé ses tableaux la première fois à l'âge de 14 ans Il a exposé ses tableaux la première fois à l'âge de 14 ans 5. Complète le tableau en cochant la bonne case et en justifiant ta réponse à partir du texte Vrai. Faux. Justification Le vrai nom de cet artiste est Rodrigo Salvador Après avoir eu son bac, il a intégré une grande école d'art Il a réalisé plus de 2000 tableaux durant toute sa vie Il a fini ses études et a eu son diplôme d'artiste Le vrai nom de cet artiste est Rodrigo Salvador Faux. Justification Faux. Justification Son vrai nom Salvador Domingo-Philippe Jacinto d'Ali y Domenech Après avoir eu son bac, il a intégré une grande école d'art Vrai Il a réalisé plus de 2000 tableaux durant toute sa vie Faux. Justification Plus de 1500 tableaux Il a fini ses études et a eu son diplôme d'artiste Faux. Justification Faux. Justification Son refus de passer les examens oblige les responsables à le révoquer 6. Dans le deuxième paragraphe Il y a un événement qu'on peut considérer comme une grande motivation de Dali afin de se lancer dans le monde artistique Lequel ? Ses parents l'inscrivent dans une école de dessin 7. Quel est à ton avis la raison qui a poussé Salvador Dali à refuser de passer les examens à la fin de ses études supérieures ? Il se voit supérieures par rapport à ses professeurs 8. Je lis à haute voix le premier paragraphe De son vrai nom Salvador Domingo-Philippe Jacinto Dali-Idomenech, il est né en 1904 à Figura en Espagne et mort à Barcelone en 1989. Sa notoriété tient à ses œuvres étranges en fantaisiste où il transforme la réalité en rêve. Son tableau Les Montres Molles est un exemple expressif. Il s'agit de montres qui peuvent être mises sur des objets comme des morceaux de tissu. Son aspect physique et vestimentaire sont originaux. Ses moustaches, comme des masses cornes pointues, attirent l'attention et informent sur le caractère de l'homme. Je réagis Ses parents lui donnent le nom de son frère mort quelques mois avant sa naissance. Très jeune, il montre à sa famille qu'il a sa propre personnalité et qu'ils ont eu tort de lui donner le nom de quelqu'un d'autre. 1. Je relève le passage de la description physique de Salvador Dali. Son aspect physique et vestimentaire sont originaux. Ses moustaches, comme des masses cornes pointues, attirent l'attention et informent sur le caractère de l'homme. 2. Je développe la description de Salvador Dali en ajoutant des moyens de la caractérisation. Il était connu pour porter des costumes extravagants, souvent ornés d'accessoires tels que des montres à gousset, des cannes et des broches. 3. Je dis ce que j'ai apprécié dans ce texte. 4. J'ai apprécié dans ce texte. 5. Salvador Dali était innovant et créatif, créant des œuvres d'art surréaliste unique qui ont inspiré de nombreux autres artistes. 6. Il a travaillé dans une variété de médias, y compris la peinture, la sculpture, la photographie et le cinéma, ce qui montre à quel point il était polyvalent et expérimental. 6. J'ai apprécié dans ce texte. 7. J'ai apprécié dans le Grüк based recuev 대해. 7. J'ai apprécié des kanhnes de la